Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agris44TV du vendredi 5 juin. Tout de suite les reportages, bon JT ! PDE Depuis 2010 en Loire-Atlantique, plus de 200 jeunes se sont installés via le dispositif de PDE collectif. Afin de marquer cette étape, Jeunes Agriculteurs44 a réuni cette semaine à Nantes, participants et partenaires pour une soirée conviviale. L'occasion de revenir sur cette initiative originale que le département est l'un des premiers à avoir mise en place. En analysant en groupe les projets sur 5 ans, elle permet aux jeunes qui souhaitent s'installer d'avoir tous les outils en main pour une exploitation viable, vivable et durable. Pourquoi on a organisé cette soirée ? C'est qu'on a voulu marquer le coût, marquer le coût des 200ème. 200ème c'est quand même important, c'est quand même pas un chiffre à l'endroit, 200 depuis 2010, donc depuis 4 ans, donc c'est 50 en moyenne par an. Aujourd'hui on arrive quand même à peu près à 50% des jeunes via ce dispositif-là, donc c'est que les jeunes en fait, en gros, ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, voilà, ils doivent intégrer ce PDE collectif dans leur cursus, on va dire, car c'est eux qui sont maîtres au mot des décisions. Donc ça c'est important et c'est pour ça qu'on veut marquer le coût quand même, pour dire voilà, c'est grâce aussi à vous, les 200 jeunes qu'on fait le PDE collectif, qu'on a pu avancer, qu'on avance depuis quelques années dessus et qu'on peut l'améliorer d'année en année. Jeunes agriculteurs installés ou en formation ont pu assister à différents témoignages qui ont mis en avant les points forts du PDE collectif, comme l'anticipation ou l'importance des échanges. C'est vrai que toute seule, bon, même si le comptable est là avec toi, c'est pas pareil. Au moins on échange peut-être sûrement avec d'autres agriculteurs et puis pour nous donner d'autres points de vue et même eux peuvent juger sur notre future exploitation. Sur 5 ans, c'est pas évident à programmer les investissements. On est tout le temps à revoir les investissements, si on veut, sur l'avenir et ça permet de voir pour l'avenir de l'exploitation après, sur les années à suivre. PDE collectif, c'était pas forcément quelque chose que je connaissais. Voilà, donc je suis venue ici pour découvrir. Par la participation de ce soir, la réflexion est faite de pouvoir participer au PDE collectif. Pour renforcer l'esprit d'équipe, les jeunes agriculteurs ont axé la soirée sur le sport en accueillant les invités au sein du Stade de la Beaujoire. Le parrain de la soirée n'était autre que le skipper professionnel Arnaud Boissière, comptant de Vendée Globe à son actif. Il y a quelques années, on m'avait invité au Stade de l'Agriculture et je me demandais pourquoi, qu'est-ce que j'allais faire là-dedans, l'année du Vendée Globe, la journée qui était dédiée à la Vendée. Et en fait, il y a plein de liens entre mon activité et les agriculteurs. On est proche de notre élément naturel. On est passionnés, les uns comme les autres. On ne compte pas de nos heures, puisque c'est notre passion également. Et puis surtout, je pense que c'est l'humilité à travers les éléments qu'on traverse, que ce soit à la fois les agriculteurs dans leur champ et moi sur les océans. En fait, effectivement, je fais le tour du monde tout seul, mais derrière, moi j'ai une équipe qui prépare le bateau. Et du coup, moi je suis toujours super reconnaissant de mon équipe, parce que si le bateau est mal préparé, on n'ira pas très loin. Donc c'est souvent pareil, si le tracteur est mal préparé, ils ne vont pas loin non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une préparation technique qui est primordiale sur un tour du monde. Après, effectivement, je suis tout seul à bord, mais derrière, en amont, il y a toute une préparation qui est très intense. Un cocktail a permis aux invités de poursuivre leurs échanges. Avis de conseil pour bien mener leur navire, les jeunes ont pu discuter avec Arnaud Boissière, qui s'est prêté avec plaisir et simplicité au jeu des autographes. Une soirée sous le signe des échanges et de la convivialité, à l'image de ce dispositif qui semble avoir de beaux jours devant lui. Donc bien sûr, on compte sur eux, pour pouvoir passer le cap des 500 dans 4 ans. Terrenales 10 000 visiteurs ont arpenté les allées des Terrenales les 28 et 29 mai près d'Angers. Pour cette seconde édition, l'agriculture écologiquement intensive a été mise en avant à travers des innovations et des nouvelles pratiques agricoles. Stéphane Le Folle a d'ailleurs salué ce positionnement agro-environnemental. Innovaction Le top départ des journées Innovaction en Loire-Atlantique a été donné ce vendredi matin à Bouvron. Avec 4 portes ouvertes, dont 7 premières au GAEC des Palmiers, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique souhaite une nouvelle fois mettre en lumière les agriculteurs innovants du département. C'est une initiative des chambres d'agriculture au niveau national qui souhaite mettre en exergue toutes les exploitations qui, donc, innovent, comme le terme veut le dire, innovent parce que c'est à partir du terrain que l'on peut constater toutes les évolutions des pratiques agricoles. Nous avons bien sûr à respecter de plus en plus l'environnement, la sécurité alimentaire, l'emploi de nos produits, le conditionnement et le confort des animaux. Bref, tout cet ensemble d'initiatives se retrouve exposé à travers ces journées de l'innovation. Durant deux jours, les 4 éleveurs du GAEC vont présenter aux visiteurs leur bâtiment laitier innovant, premier du genre en Loire-Atlantique. On récupère du compost végétal dans les déchetteries pour l'étaler au sol et les vaches se couchent dessus, remuent le compost et font un mélange compost-bouze qui s'assèche grâce au ventilo et à la ventilation du bâtiment. La chose la plus importante, c'est que ça demande 25 m² par vache de couchage. Le fait que les vaches soient étalées comme ça, déjà elles sont à l'aise, elles ont moins de problèmes de pattes, les déjections sont étalées et on a un assèchement de la litière qui se fait en continu. On a des robots de traite de Laval, avec des robots qui ressemblent aux autres, mais surtout un système Air Navigator qui est un laboratoire dans le bureau du GAEC avec l'analyse du lait. Entre autres, la chose la plus intéressante reste la progestérone, donc de savoir le stade de reproduction de la vache, l'instant exact où il faut l'inséminer et si elle est pleine, si elle est vide, si elle est inquiste. On a énormément de renseignements sur tous les aspects repro et santé de la vache. Dans la logique toujours de rentabilité, c'est un bâtiment qui a un coût sur la superficie et le moyen d'amortir une superficie comme celle-là était de miser l'aspect photovoltaïque et donc remplissage de la toiture et location de la toiture avec du panneau photovoltaïque. Pour l'instant, on est content et on l'assume complètement, par contre on connaît aussi les limites et les pistes d'amélioration, mais voilà, ça ne nous fait pas peur. C'est normal sur un démarrage de bâtiments 180 places qu'il y ait des soucis et on va les régler. Ouverte à tous, la visite du Gaïc des Palmiers est possible jusqu'à samedi 17h. Trois autres rendez-vous sont également à venir, le 9 juin à Chauvet et à Frosset pour deux visites de bâtiments laitiers innovants et le 19 juin à Ligné pour une après-midi autour de la récupération et de l'économie d'énergie en élevage porcin. Je pense que si on veut demain pouvoir continuer à mener ce genre de projet, on doit être en capacité de le montrer et de démontrer au grand public qu'on est sur une taille humaine avec des animaux heureux, en forme et qui font un lait de qualité qu'eux consommeront demain. Ce sont des journées qui sont très importantes car elles permettent de vulgariser les nouvelles techniques. Elles permettent ensuite à d'autres personnes qui ont des projets dans la tête de les réfléchir au mieux pour que demain, effectivement, les investissements soient les plus rentables. Fermes en ville. Ce week-end, offrez-vous une balade champêtre. La FRSEA des Pays de la Loire installe sa 18e ferme en ville au cours Saint-André à Nantes. L'occasion d'échanger avec les agriculteurs de la région. C'est une opération qui a été montée par la FRSEA des Pays de la Loire il y a 18 ans avec pour objectif d'abord de présenter l'agriculture et les métiers de l'agriculture aux citadins. L'idée était de faire venir une ferme en ville de manière à échanger avec les Nantais. On a tous les salariés de la FRSEA des Pays de la Loire de mobiliser sur cette opération les jeunes agriculteurs également des Pays de la Loire et ensuite, on fait appel aux agriculteurs des cinq départements de la région pour venir en renfort nous aider soit sur l'animation des stands ou comme aujourd'hui, nous avons les agricultrices et les anciens agriculteurs qui accompagnent des écoles qui font le tour de la ferme. Donc voilà, ils nous aident à les accompagner et à leur donner des explications sur les animaux, les grandes cultures voilà, tous les métiers et les produits de l'agriculture. On a des vaches laitières et également des vaches à viande. On a une truie et ses porcelets sur le stand du CRP il y a également des moutons, des chèvres et le stand de volaille du Cravi où il y a des poussins et des œufs qui éclosent tout le week-end. On a également des stands plus institutionnels sur les fruits et légumes avec l'interprofession Interfell les grandes cultures également avec des petits jeux sur les semences, les graines et enfin le stand d'Interbev qui présente les différentes viandes et les différents métiers de la filière viande. Et je les oublie, les horticulteurs qui également sont présents avec des ateliers de rempotage tout le week-end. On espère pouvoir cette année aussi faire des tours en tracteur si la météo nous le permet on a un peu de poussière donc on a un peu peur mais voilà, faire des baptêmes en tracteur également tout le week-end. Comme chaque année, les agriculteurs attendent environ 10 000 visiteurs sur le week-end. Que vous soyez petit ou grand vous avez jusqu'à dimanche 19h pour vous offrir une balade à la campagne. C'est gratuit, libre d'accès et en plus à partir de demain matin on a un marché fermier qui s'installe avec une douzaine de producteurs fermiers qui proposent à la vente leurs produits. Venez nous aider, certes il fait beau mais justement c'est le moment on va avoir beaucoup de monde et on a besoin de vous agriculteurs pour délivrer des messages positifs sur l'agriculture et on a besoin également de visiteurs justement pour venir découvrir nos métiers, nos produits et voilà, toutes les belles choses de l'agriculture. Un nouvel outil vient d'apparaître il permet de dessiner facilement bordure de champ et bande tampon. Première étape, sélectionnez la parcelle qui se colore en marron puis cliquez sur le bouton tracé bordure du menu outils parcelle. Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle il s'agit de renseigner la largeur de la bordure à dessiner et sa nature. Deuxième étape, après validation, une bordure jaune apparaît tout autour de la parcelle concernée. Un texte sur fond orange indique l'action suivante tracer le trait de découpe qui va définir les limites de la bordure à créer. Pour tracer les traits de découpe, il suffit de positionner le pointeur de la souris en forme de plus à l'extérieur de la parcelle pour commencer puis aller à l'intérieur. Double-cliquer pour finir le tracé. Une partie apparaît en bleu, l'autre en rouge. A ce stade, il est possible de modifier le tracé en agissant sur les poignées bleues. Il suffit ensuite de cliquer sur la bordure que l'on souhaite conserver. Celle-ci passe alors en vert, le texte bordure apparaît en blanc, la surface graphique et le périmètre de l'élément bordure apparaissent sous la zone graphique. Cliquez sur le bouton valider dessin pour finaliser le tracé. La bordure devient alors une parcelle avec le code choisi. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada